... Bien, merci beaucoup, Guénaëlle. D'un autre côté, tu as abrégé, mais en même temps, c'est moi qui suis censé faire la conférence. C'est un fait un peu naturel. Lorsque j'ai été proposé de poursuivre un petit peu ma quête épistémologique en parlant de la sémantique, de mots, recherche, technique, science, hypothèse, savoir, je pensais que ça allait être très simple. Parce que c'était le dernier volet, finalement, celui qui est en dictionnaire, donc je pensais que ça allait être très simple. En réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait deux problématiques qui se cachaient derrière les mots et derrière les pratiques scientifiques. La première problématique, c'est que la base même de la démarche scientifique, c'est-à-dire l'idée, l'idée n'est pas du tout traitée. Quand on tape « idée » sur Wikipédia, on a le droit à un article absolument indigent. Et quand on s'adresse au centre de ressources textuelles et lexicales du CNRS, lorsqu'on s'adresse au CRTL du CNRS, la définition qui nous est proposée pour l'idée, c'est « ce que l'esprit peut concevoir par opposition au phénomène concernant l'affectivité ou l'action ». Vous admettrez avec moi que c'est une définition d'idée quand même assez restreinte ou alors assez vaste par rapport à la problématique, puisque l'ensemble de la recherche est gouverné par des idées, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ça plaise ou que ça ne blesse pas. À l'origine de toute activité en matière de recherche, il y a des idées. On reviendra évidemment sur cette notion-là. Et puis le deuxième constat que j'ai pu faire, c'est que quand je reprenais les définitions des différents mots qui balisent, qui gouvernent l'activité de recherche, je me suis rendu compte que ces mots avaient fréquemment un double sens et que surtout ils renvoyaient à des définitions dont un certain nombre de pans, même des pans absolument fondamentaux, étaient en fait des croyances et n'étaient pas du tout des démonstrations. Donc il y avait une forte connotation mystique et dogmatique à la recherche épistémologique et sémantique à laquelle je me suis consacré. Si on commence par le mot recherche lui-même, on ne peut pas concevoir de société qui serait dépourvue d'une recherche. Tant notre foi, la pensée et la raison sont grandes. Notre foi, on est déjà... La foi, tout de suite, ça nous renvoie à d'autres contingences que celles de la science. On pense que l'avenir dépend de la recherche alors que cet avenir, il a existé aussi autrefois. La modernité ne date pas d'aujourd'hui. La modernité, c'est chaque jour. Par contre, la recherche moderne, elle, elle est très récente. Elle est très récente au sens de l'histoire. On la fixera, mais je ne suis pas tout seul à vouloir la fixer, à lui donner une date de naissance. La date de naissance de la recherche moderne, on dira que c'est Copernic, c'est-à-dire 15e, 16e siècle. Bon, je ne suis pas tout seul à proposer cette date de naissance. D'autres amateurs comme Kant et Coiré la reprennent également. Donc, c'est un phénomène récent. C'est un phénomène récent, mais Copernic lui-même a hérité des pensées qui l'ont précédée. C'est un phénomène récent. Or, quand on écoute les informations qui sont très riches en peur, de temps à autre, il y a quand même des lumières d'espoir qui sont représentées par la recherche. Et ces lumières d'espoir sont absolument extraordinaires. C'est-à-dire que, quelle que soit la source, que ce soit le chercheur ou un article de journal, au début du reportage concernant la recherche, le résultat est extraordinaire et une révolution est en marche qui va tout casser. Et puis, à la conclusion du reportage, en fait, de nombreuses études complémentaires sont nécessaires et, en gros, tout reste à faire. Autrement dit, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche qui est définie, au sens étymologique, par la notion de miracle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication à l'événement que l'on observe, puisqu'au moins, il ne nous est pas restitué. Et un miracle, c'est un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques. Dans un reportage, il n'y a jamais d'explication scientifique. Qui est vue comme surnaturelle. En général, la portée de ce qui nous est rapporté dépasse très largement l'ampleur de la réalité et attribuée à une puissance divine. C'est le cas du miracle d'origine religieuse. Il est accompli soit directement, soit l'intermédiaire d'un serviteur de cette divinité. Par ailleurs, le contexte éternel de la recherche s'inscrit dans un cadre qui dépasse très largement l'objet de la recherche lui-même. En effet, à la question « Pourquoi est-ce qu'on cherche ? » et donc « Pourquoi est-ce qu'il y a de la recherche ? », on pourrait répondre que c'est la question fondamentale qui anime les humains, et peut-être même tous les vivants. Mais pour les humains, on est assez sûr. C'est la question d'où voulons-nous, où allons-nous, depuis quand et pendant combien de temps. Le « pendant combien de temps » est important. Il gouverne beaucoup l'activité biologique et médicale. C'est-à-dire que l'on peut traduire cette quête qui taraude le vivant par « Quel est le lien entre le monde sensible, le monde perçu, et le monde réel ? » C'est-à-dire que c'est une quête qui est très importante. De nombreux auteurs, depuis les Lumières en particulier, depuis qu'une distanciation s'est faite entre le monde des dieux et le monde des hommes, il y a eu ce questionnement fondamental de la place du vivant dans l'univers. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir, en m'interrogeant sur la divergence constante de la complexité du vivant par rapport à la simplification, au moins en apparence, du monde physique qui tend vers toujours plus d'entropie. Il y a un monde qui tend vers le chaos et l'autre qui tend vers l'organisation. J'ai du mal à comprendre comment peut se faire le lien. Évidemment, je ne suis pas seul à me poser ce genre de problématiques, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Au-delà de ce contexte général de la recherche, c'est-à-dire ce transfert de périodes, en quelque sorte, ce passage du passé au présent en passant par l'avenir, parce que c'est ça l'objet de la recherche. On est dans le présent, on regarde l'avenir et du coup, on transforme le présent en passé. Il y a une sorte de manifestation du côté insaisissable du temps qui se fait à travers la recherche. Mais plus que ça, et c'est ce que nous racontent les médias, on passe de l'ordinaire, c'est-à-dire du connu, ce qui est dans l'ordre des choses, à l'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui n'est plus dans l'ordre des choses. Autrement dit, on va, grâce au chercheur, à cause de lui, on va changer d'époque, on va changer de niveau de connaissance, simplement par une activité de type intellectuel. Alors, l'ensemble des connaissances d'une époque, quel que soit leur format, que ce soit éducatif, scientifique, etc., est intégré dans un grand concept qui est couvert par un gros mot qui s'appelle le paradigme. Alors, le paradigme est un mot très pratique, très pratique qui a été imaginé par Platon, donc ça fait un petit moment, mais qui a été mis à l'honneur par un scientifique qui s'appelle Thomas Kuhn en 1972. C'est-à-dire, si ce sont des concepts modernes. Le paradigme consiste donc à rassembler dans un seul chapeau, dans un seul récipient, l'ensemble des connaissances concernant un champ disciplinaire, ou utile pour ce champ disciplinaire, et le chercheur va modifier par son activité ce paradigme quantitativement et qualitativement, et puis on va aboutir à un paradigme modifié. On pourra dire que la recherche donnée, une recherche donnée, sera achevée lorsque le paradigme aura été modifié, c'est-à-dire que la nouvelle connaissance aura été intégrée au paradigme ancien. On peut imaginer des révolutions paradigmatiques, mais évidemment, les révolutions paradigmatiques sont plus rares. Par exemple, lorsque Copernic a mis en évidence, il n'était peut-être pas le premier, mais quand il a mis à l'honneur l'héliocentrisme, évidemment, c'était une révolution paradigmatique, révolution paradigmatique qui dépasse largement le cadre d'un champ disciplinaire donné. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'astrophysique qui a été modifiée lorsque Copernic a modifié les mouvements respectifs des éléments célestes les uns par rapport aux autres, c'est le monde entier qui a été modifié. C'est-à-dire que c'est la perception du monde, notre monde sensible, qui, d'un seul coup, s'est retrouvé complètement modifié. Autrement dit, paradigme me semble devoir dépasser, contrairement à ce qu'écrit Kuhn, un simple champ disciplinaire parce qu'il interroge à la fois plusieurs champs disciplinaires. Et je me demande même si la notion de paradigme n'est pas plutôt une dimension culturelle qui recouvre l'ensemble des connaissances disponibles dans un seul champ. Ce qui lui donne un certain flou, mais en même temps, ce flou est également discernable chez Kuhn, puisque lorsque Kuhn utilise le mot paradigme, il l'emploie dans un seul bouquin selon 21 sens différents. C'est-à-dire que le terme, pour lui-même, n'est pas complètement stable. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, y a-t-il des différences dans les modes de création ? S'il y a un seul paradigme, ce que je crois, est-ce qu'il y a des différences entre les modes de création d'un peintre, d'un scientifique, d'un biologiste, d'un écrivain, d'un sculpteur, qui seraient propres à expliquer les différences éventuellement constatées ? En fait, je crois que toute création répond à des ressorts proches, semblables, et que je crois que ce sont des processus parfois rationnels ou parfois partiellement rationnels, mais le plus souvent irrationnels, et que les différences qui vont fixer les différents champs disciplinaires sont des différences essentiellement d'ordre technique, c'est-à-dire liées au spectre des connaissances passées. En effet, quand on regarde ce qui pourrait différencier la science de la technique, on y reviendra un petit peu, eh bien, c'est essentiellement le temps passé qui fait la différence. La technique, c'est quelque chose qui appartient au passé, c'est quelque chose qu'on peut mobiliser à loisir, qu'on peut utiliser, qui est rangé dans une sorte de tiroir que l'on peut ouvrir en fonction des besoins et utiliser, pour servir, et donc par conséquent, pour orienter le format que l'on va donner aux sciences et donc à l'avenir. Et d'une certaine manière, c'est le temps, le temps qui est un concept a priori pour Kant, et donc non définissable. Le temps est donc le paramètre qui va permettre de calculer la distance qui sépare quelque chose de prévu de quelque chose d'imprévu, quelque chose d'existant de quelque chose de non-existant, et donc ça pourrait être considéré comme un point de départ de la différence qui existe entre la technique et la science, entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Parce que le temps, il est non seulement insaisissable, mais il est en même temps imprévisible. Le temps, par essence, imprévisible en ce sens que j'ignore absolument, même s'il a une certaine probabilité, basée sur la répétition des événements, le temps est malgré tout imprévisible. J'ignore absolument ce qui va se passer dans une minute, même si je crois le savoir, mais il y a toujours une grosse incertitude. Or, il apparaît que toute la recherche étant entièrement tournée vers l'avenir, elle est entièrement dépendante des phénomènes temporels, et donc par nature incertaines. Ceci nous amène d'ailleurs à la différence classique. Y a-t-il d'ailleurs une différence entre recherche appliquée et recherche fondamentale ? Je crois que cette différence est essentiellement d'ordre politique et qu'il n'y a aucune différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Naturellement, pour des raisons idéologiques, pour des raisons, je dirais, dogmatiques, on fera une différence. On a tendance à vouloir faire une différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. En réalité, il y a une différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Or, dans ce qui n'existe pas, il y a tout autant de la recherche appliquée que de la recherche fondamentale. Il n'y a pas une recherche noble, la recherche fondamentale, et une recherche pas noble qui serait le reste. Je crois que ce distinguo n'a pas lieu d'être. En revanche, je crois qu'il existe effectivement deux recherches différentes ou du moins deux types de résultats différents. Il y a d'une part le résultat qui dépend du faire, c'est-à-dire de la construction ou de l'imagination d'un nouvel appareillage, d'un nouvel élément entièrement construit de la main de l'homme. Et puis, il y a un autre type de recherche qui est, lui, de l'ordre mais qui est tout autant imprévisible, qui est de l'ordre de la révélation de lois naturelles qui sont simplement cachées et sur lesquelles il faut simplement poser un regard et mettre un nom. Et donc, encore une fois, c'est plutôt le temps qu'il va falloir pour mettre en œuvre l'idée qui me semble déterminant dans la différence entre les différents types de recherche. Autrement dit, la technique apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil au service d'autre chose et en aucun cas superposable à la science. La recherche, au-delà de cette différence, suppose deux autres prérequis qui sont eux-mêmes des prérequis dont vous conviendrez qu'ils ont une forte connotation mystique. La première, c'est l'espérance. Si on n'espère rien de la recherche, on ne la commence pas. Par conséquent, on est à l'abri d'avoir le moindre résultat. Et puis, par ailleurs, on doit avoir absolument foi en l'avenir, foi en l'avenir non seulement de l'homme en général, mais foi en son propre avenir en tant que chercheur. Si je n'ai aucune confiance en ce que je suis en train de faire, naturellement, il vaut mieux que je m'arrête tout de suite. Je gagne du temps et de l'espérance de vie. Et par ailleurs, l'espérance suggère également que demain sera mieux, ce qui est une démarche, là aussi, fortement culturelle, et donc qui repose essentiellement sur de la croyance. D'abord, les astrophysiciens pourraient nous dire que demain a peu de chances d'être beaucoup mieux qu'aujourd'hui, et l'espérance de vie de la Terre elle-même est finie. Donc, bon, espérance, pourquoi pas ? Mais également parce qu'on nous enseigne depuis Descartes que chaque problème a sa solution. Chaque problème a une solution et du fait même de la nature, du fait même que c'est un problème, le fait de le solutionner devrait améliorer l'ensemble des problèmes non résolus en en réduisant le nombre. Mais là aussi, on retombe dans un phénomène qui n'est nullement démontré et je ne suis pas pour ma part certain que tout phénomène est une cause. Plus exactement, je pense qu'à un phénomène donné, il peut y avoir plusieurs causes et même peut-être une infinité de causes. Autrement dit, à partir de ce moment-là, on a du mal à avoir une démarche parfaitement déterministe. De plus, dans la question du progrès, il se pose la question de, dès lors qu'on a résolu à l'aide d'une cause un problème, immédiatement, cette cause est arrangée au rang du passé et donc l'avenir a lui-même changé de forme du fait de cette cause nouvelle qui a été révélée. Autrement dit, l'avenir est absolument insaisissable. Au fur et à mesure qu'on avance, on empile derrière un peu comme une taupe qui creuse sa taupinière mais en définitive n'émerge jamais ou juste pour ne rien voir. En fait, ce qui gouverne l'espérance, je crois que c'est une dimension qui est profondément ancestrale. C'est une dimension qui a à voir d'une part avec Descartes, Cogito Ergosum, mais dans Cogito Ergosum, si on ajoute les méditations métaphysiques, je pense, donc je suis fils de Dieu, c'est-à-dire que je ne peux penser que parce que j'ai une partie de Dieu qui me permet de penser. On est dans une... On a une espérance parce que on est soi-même mandaté, en quelque sorte, pour essayer d'organiser le chaos originel. Mais pour organiser ce chaos originel, il faut, bien entendu, dépasser le chaos, dépasser ce que nous percevons, essayer d'organiser les choses. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation qui apparaît très imparfaite. Nous avons la conscience d'avoir quitté le paradis, le paradis est perdu, et en même temps, nous avons l'espérance qu'en travaillant bien, en creusant, en cherchant, on va restaurer, du moins, revenir à quelque chose qui ressemblera davantage au paradis perdu que ce que nous avons aujourd'hui. Malgré tout, ce qui nous a amenés à aujourd'hui, c'est précisément la poursuite de cette espérance et de ces idées. On dit, il y a une sorte de schizophrénie à vouloir à la fois améliorer en progressant et en même temps à s'éloigner toujours plus de ce paradis qui était si formidable un temps. D'autant que, au fur et à mesure qu'on a apporté des causes aux problèmes auxquels on a été confrontés, on a construit le paradigme. Et en construisant le paradigme, en construisant cet ensemble de connaissances dont nous sommes aujourd'hui récipiendaires, nous nous sommes en même temps enfermés. C'est-à-dire que nous sommes enfermés dans un système de connaissances, un système de lois dont nous ne pouvons améliorer, que nous ne pouvons dépasser qu'à condition de le transgresser, c'est-à-dire de dépasser les murs de la prison intellectuelle dans laquelle nous nous sommes placés nous-mêmes. Alors, Victor Hugo disait dans les proses philosophiques « C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. » Alors, Victor Hugo est un personnage évidemment majeur de la pensée française. donc XIXe siècle, un personnage ambigu qui à la fois est contre les hiérarchies ou du moins contre certaines hiérarchies, en même temps séduit par les personnalités fortes alors qu'elles sont nuisibles et en même temps n'hésitant pas à critiquer considérablement des personnalités moins fortes au point qu'il est obligé de s'exiler. Et il a écrit en 1855 un poème qui s'appelle « Dieu » qui fait partie d'une trilogie avec la légende des siècles et la fin de Satan et dans lesquelles transparaissent tous les aspects profondément religieux de Victor Hugo. Et ce qui nous intéresse là-dedans ce n'est pas le fait que Victor Hugo soit religieux, ce qui nous intéresse là-dedans c'est la réflexion qu'il a par rapport à l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire l'idée c'est-à-dire ce qui va piloter l'ensemble de la démarche scientifique en définitive relève de mécanismes et de phénomènes qui ne sont en rien mécaniques qui ne sont en rien prédictibles et qui par conséquent vont s'imposer à nous individuellement et ensuite on va avoir à les subir. Alors l'intuition va nous amener à hypothèse. L'hypothèse c'est naturellement en aval de l'idée on reviendra un petit peu sur l'idée mais l'hypothèse est en amont de la théorie. Alors si on regarde là encore Wikipédia pour essayer de trouver un sens à hypothèse alors là c'est carrément dédaigneux. La notion d'hypothèse est réglée en l'espace de dix lignes qui sont d'une banalité affligeante et dont évidemment on ne peut rien faire. C'est très ennuyeux parce que précisément on s'attendrait à ce que l'hypothèse soit la porte d'entrée à toutes sortes de discours puisque c'est la base même de tout raisonnement humain. À quoi ressemblerait un raisonnement humain qui ne répondrait pas à une hypothèse ? Cela dit il n'y a pas que chez Wikipédia que l'indigence est de mise. Quand on regarde le nombre des revues médicales ou biologiques et médicales on se rend compte qu'il y a entre 25 000 et 100 000 revues en fonction des moteurs de recherche disponibles dans le monde ça fait déjà beaucoup beaucoup de journaux 100 000 mais il n'y a qu'une seule revue qui concerne les hypothèses c'est-à-dire 1 pour 100 000 ou 1 pour 25 000 mais ça ne fait pas une grosse différence. c'est-à-dire que l'hypothèse là encore soit on craint de l'exprimer soit il est interdit de l'exprimer soit ça fait mauvais genre d'exprimer une hypothèse soit on cherche à garder le secret quant à ces hypothèses. On pourrait pour symboliser pour représenter un petit peu l'hypothèse là aussi dans une perspective je m'en excuse c'est à mon corps défendant mais voilà on ne se refait pas dans une vision déterministe on pourrait dire qu'en prenant l'image d'un puzzle c'est-à-dire cette image découpée en petits morceaux qu'on essaye quand on est optimiste à reconstruire on commence petit avec un puzzle de 25 pièces et puis après on se lance un puzzle de 1000 pièces et on ne le finit jamais et finalement on le range au grenier en se disant ce truc est idiot et on n'y revient jamais et donc si on prend l'hypothèse du puzzle et bien l'hypothèse serait une sorte de tas de pièces en vrac qui dégagerait un certain volume une impression de volume une impression colorée il y aurait du vert du bleu et on se dirait tiens du vert et du bleu pourquoi pas pourquoi pas le vert en haut le bleu en bas ou inversement donc déjà on resterait simplement dans l'hypothèse que c'est un puzzle et que ce puzzle est coloré et qu'on peut peut-être essayer d'organiser les pièces de manière contiguë et logique la théorie est déjà un petit peu plus précise elle repose sur des éléments tangibles et sur la coutume on commence à appréhender quelques éléments du paradigme pour définir la théorie la théorie peut être en concurrence avec évidemment d'autres et même si sa démonstration n'est pas complètement faite il y a des faits qui vont organiser un petit peu les pièces du puzzle la théorie veut que le ciel soit plutôt bleu et la mer plutôt verte donc par conséquent lorsqu'on va prendre les pièces du puzzle qu'on va les étaler d'abord on va savoir que c'est un puzzle et ensuite on va avoir tendance à ranger les pièces bleues vers le haut et les pièces vertes vers le bas on est déjà dans une logique où on se dit tiens je formule la théorie que l'image que j'ai face à moi est une image avec de la mer et du ciel alors l'expérience et la démarche expérimentale vont représenter toujours pour reprendre notre puzzle va représenter la prise des pièces essayer de les ranger les bleus dans un sens mettre les cases ça va rentrer ou ça ne va pas rentrer quand ça ne va pas rentrer on va quand même les laisser par là parce qu'on ne sait jamais ça va peut-être finir par rentrer et puis voilà on va faire un certain nombre d'essais tout le temps les mêmes or l'expérience qui va consister à figer un certain nombre de paramètres si on s'intéresse à la couleur on va s'intéresser ensuite aux formes on ne va pas s'intéresser aux deux en même temps l'un après l'autre on va donc figer des paramètres de façon à pouvoir les comprendre on a du mal à comprendre on a du mal aussi à avoir plusieurs impressions sensorielles simultanées donc quand on se lance dans une expérience on va essayer de figer les paramètres de façon à n'étudier qu'un à la fois et il y a trois postulats qui vont définir l'expérience la première c'est l'objectivité c'est-à-dire que l'objectivité veut que l'on admette le modèle comme outil de l'expérience mais en même temps que le modèle n'est pas la réalité et on doit exprimer que ce modèle n'est pas la réalité et de fait ce n'est pas la réalité de la même façon que la pipe de Magritte n'est pas une pipe de la même façon le modèle n'est pas la réalité ensuite l'expérience doit être intelligible c'est-à-dire que la réalité doit se retrouver dans le modèle partiellement mais en même temps c'est très difficile à définir en quoi la réalité se retrouve-t-elle dans le modèle tant quantitativement puisque l'on cherche justement à établir la réalité comment est-ce qu'on peut définir qu'un modèle est dans la réalité a priori on peut le définir a posteriori c'est très difficile a priori et ensuite rationalité c'est-à-dire que les faits doivent être explicables et liés par une logique découlant de la théorie mais la théorie est justement un présupposé qui n'est pas démontré autrement dit on se retrouve dans la définition même de l'expérience qui est l'unité fonctionnelle de la recherche scientifique on se retrouve face à trois postulats et les postulats sont en fait des croyances qui ont changé de nom on voit tout de suite qu'on est face à un problème extrêmement complet et la démarche expérimentale découle en plus des principes de Robert Corr donc celui qui a identifié le bacille de la tuberculose comme agent pathogène Robert Corr c'est 1843 1910 donc on va dire l'extrême fin des lumières à la fin du grand bouleversement à la veille du grand bouleversement de la garde 14 et les postulats de Corr sont destinés aussi ce sont des postulats qui sont destinés à l'identification des agents pathogènes infectieux et qui par extension ont été utilisés à l'ensemble de la recherche scientifique et le premier postulat de Corr est un postulat profondément déterministe puisqu'il dit le phénomène observé a une cause à partir du moment on a dit ça fatalement on dit d'abord il n'a pas des causes il a une cause donc on est déjà à ce stade simplement dans le monde dans le monde expérimental on se rend compte que quel que soit le mot que l'on saisit de la démarche de recherche on est dans l'incertain et on est globalement si on ajoute à ça la nature de l'idée qui elle-même est complètement intime et irrationnelle on se retrouve dans une démarche qui pourrait par exemple à condition d'y avancer avec beaucoup de précautions être dans une démarche d'ordre mystique alors que signifie le terme mystique le terme mystique sera qualifié ou désigné des expériences spirituelles de l'ordre de la communication avec une réalité transcendante non discernable par le sens commun c'est un peu obscur mais on peut le préciser par un certain nombre de paramètres celui qui a beaucoup écrit sur l'histoire des religions et donc l'histoire de la pensée et donc l'histoire des idées et encore une fois je ne crois pas que les idées en science soient différentes des idées en général c'est Mircea Eliade pour Eliade le sacré et donc le mystique repose sur trois éléments un lieu d'expérience consacré un temps de manifestation éventuellement répétées qui sont les commémorations les fêtes et bien sûr la manifestation sacrée c'est-à-dire le miracle ou la vision on a déjà vu que le miracle pouvait éventuellement poindre son nez lorsque l'on y prenait garde mais en plus il y a manifestement un lieu d'expérience consacré et des commémorations on va y revenir un instant alors est-ce que pour commencer est-ce qu'il est vraiment aberrant de faire le lien entre recherche et mystique non je ne pense pas que ce soit aberrant en réalité si on reprend l'histoire de la recherche moderne elle a vraiment pris son envol en France sous l'égide d'un personnage qui s'appelle Auguste Comte qui est le père du positivisme or Auguste Comte était un personnage qui lui-même était un mathématicien qui cherchait à faire carrière dans la démarche épistémologique on s'intéresse aussi à la nature des auteurs ou à leur personnalité et il cherchait à faire carrière en particulier dans cet embryon d'universités ou du moins d'écoles françaises et en l'occurrence l'école des canonniers créée par Napoléon c'est-à-dire Polytechnique Comte avait beaucoup d'ambition Comte était un scientiste forcené il considérait qu'à part la pensée cartésienne et la logique imperturbable qui voulait qu'à chaque phénomène corresponde une cause et qu'en supprimant la cause on supprimait le phénomène et bien il avait imaginé étendre à tous les compartiments de la vie cette démarche y compris en constituant au calendrier chrétien un calendrier positiviste et humaniste il expliquait que c'était un calendrier positiviste pour l'humanité et chaque saint d'un calendrier était remplacé par un saint entre guillemets de la société civile c'est-à-dire un homme de progrès en réalité quand on prend le même système et qu'on simplement fait une translation en matière de nom on n'a pas véritablement changé le système on a juste changé cosmétiquement la couleur du ruban donc il cherchait à remplacer une religion par une autre et j'ai eu la curiosité de me poser la question de savoir à quoi correspondait ma fête la Saint-Thierry jour béni alors selon Auguste Comte et le calendrier positiviste d'Auguste Comte moi je suis dans le mois de la féodalité pourquoi le mois de la féodalité j'en sais rien mais enfin il n'empêche que tout le mois c'est le mois de Charlemagne dont je suis sous l'égide pour tout le mois de juillet du mois de Charlemagne et tout particulièrement le 1er juillet échoua à pour une raison très mystérieuse Théodorique le Grand alors j'ai été extrêmement surpris j'ai donc cherché à savoir qui était ce Théodorique le Grand auquel je devais tant et en fait je me suis rendu compte que c'était au 5ème siècle le roi des Ostrogots ce qui ne m'a pas étonné plus que ça et qui servait les 1 pendant les invasions d'Attila donc il était un proche d'Attila il était un grand dévastateur mais c'était un bon dévastateur en quelque sorte puisqu'il a conquis le nord de l'Italie jusqu'à Milan il a d'ailleurs une statue à Esbruck qui est une ville qui m'est chère et il a assuré en fait une fois qu'il a eu jeté sa gourme de guerriers il a assuré cette région du nord de l'Italie 30 années de paix donc voilà qui était le pas mon saint excusez mon saint enfin quelqu'un d'autre enfin je veux dire le saint selon Auguste c'était Théodorique le Grand alors au-delà de ça on se rend bien compte que dans la démarche scientifique il y a aussi des étapes et que ces étapes sont tout le temps les mêmes c'est-à-dire qu'elles suivent une sorte de progression rythmique qui va être la constatation d'un problème non résolu puis la mesure bibliographique de l'étendue du problème l'analyse bibliographique ensuite faire le bilan des technologies dont on peut disposer et puis commencer à réfléchir au fur et à mesure que les résultats sur les résultats sont positifs on se pose la question est-ce que je continue est-ce que j'arrête en fait on est dans une démarche qui s'apparente beaucoup aux stations d'un chemin de croix et quelquefois l'analogie est très forte d'autant qu'il existe également un temps du verbe en recherche et ce temps du verbe se manifeste au début et à la fin du processus de recherche au début quand on fait de la bibliographie c'est-à-dire quand on crée le lien avec l'ancien temps en quoi est-ce que je peux me raccrocher à l'ancien temps à tous ceux c'est-à-dire le monde des ancêtres pourrait-on dire c'est une démarche à la fois historique et critique en quoi ce qui a été fait est pertinent en quoi ce qui a été fait est impertinent en quoi est-ce que je peux l'utiliser en quoi est-ce que je ne peux pas l'utiliser et puis ensuite le temps du verbe c'est aussi le moment de la révélation la révélation c'est-à-dire l'apocalypse c'est-à-dire on révèle au monde l'étendue de ce que l'on a fait c'est-à-dire qu'on proclame les résultats et on les proclame non pas pour soi on pourrait garder le résultat pour soi ce qui serait quand même un peu égoïste mais en même temps on espère à ces résultats une mondialisation alors cette mondialisation c'est l'incorporation de ces résultats au paradigme ancien avec l'ambition de transformer ce paradigme alors je pense que cette lecture des textes anciens ou du moins relativement anciens il ne faut pas non plus exagérer je crois que le texte le plus ancien que j'ai lu en matière de recherche que j'ai utilisé de façon directe datait de 1938 donc c'est quand même un texte relativement récent mais enfin c'est quand même 1938 je crois que ce lien est extrêmement important c'est ce qui va ce temps de la lecture ce temps de l'appréhension du passé par les textes c'est le temps qui va faire qu'on va lire de façon sélective on va lire des textes en plus ou moins grande quantité on va retenir très peu de ces textes là on va lire en diagonale on va lire on va lire dans un état qui n'est pas véritablement un état littéraire c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à identifier le style de l'auteur on ne cherche même pas à identifier de façon très précise les résultats on lit en diagonale on va lire une page sur cinq ou une page sur dix et on espère que de temps à autre il y a un mot qui va créer une sorte de déclic et qui va nous renvoyer à d'autres textes qui ont utilisé des synonymes autrement dit à ce stade il y a une sorte d'errance intellectuelle c'est-à-dire qu'on a bien conscience du problème on a bien conscience que dans le passé d'autres gens ont bien dû se poser la question que je me pose aujourd'hui et donc on essaye d'aller picorer à droite à gauche des mots qui vont faire tilt en quelque sorte donc c'est ce premier temps du verbe qui va ensuite éventuellement aboutir à une démarche beaucoup plus construite cette démarche aura lieu dans un lieu consacré autrefois on réalisait la recherche dans des endroits variés quand je dis autrefois c'est on va dire avant Robert Corr on faisait de la recherche dans des endroits variés par exemple des manoirs en Transylvanie ou alors des manoirs obscurs de préférence parce que c'était le temps béni où le chercheur pouvait vivre de sa recherche en général il était déjà il y avait déjà pas mal de moyens et donc par conséquent il pouvait travailler en dilettante donc c'était vraiment très agréable ou alors au contraire un peu plus tard comme Tico Brahe on pouvait vivre là aussi de ses rentes faire sa recherche sur une île quasiment déserte en tous les cas privée en plein milieu du catégat et faire exactement ce qu'on voulait au gré de sa seule volonté et puis après on a commencé il y a eu l'émergence des corps sociaux l'incorporation de la recherche aux pratiques quotidiennes on a bien compris que si on voulait avoir une valeur ajoutée si on voulait avoir une augmentation de la productivité il fallait investir en recherche et donc par conséquent la recherche est devenue beaucoup moins anodine beaucoup moins gratuite il ne s'agissait pas de construire la plus belle oeuvre possible il s'agissait de construire une oeuvre de préférence en accord avec les objectifs financiers fixés par la nation qui en était du coup le format même des laboratoires de recherche a changé j'ai eu la chance de fréquenter le muséum d'histoire naturelle c'est assez emblématique ça date également de l'époque des Lumières et puis j'ai eu la chance également de fréquenter l'Institut Curie c'est également un endroit tout à fait emblématique et donc le format des instituts de recherche a complètement changé c'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de se cacher et d'être le plus autonome possible isolé dans sa tour il s'agissait au contraire d'être dans un endroit avec une façade qui saillait par rapport à l'architecture environnante aujourd'hui on suit la même tendance quand on construit des laboratoires de recherche on ne les construit pas pour être les plus discrets possibles on les construit au contraire pour être les plus voyants possibles et même on va même les consacrer par exemple il ne vous aura pas échappé que sur le site de la catastrophe d'AZF à Toulouse c'est-à-dire la mort par fait industriel on avait installé un institut de cancérologie c'est-à-dire qu'on avait d'une certaine manière essayé de sublimer l'accident en transformant en un lieu de vie également les temps de rite les temps de rite c'est bien entendu la répétition des techniques du fait du paradigme il est interdit d'utiliser les techniques n'importe comment donc il y a beaucoup de techniques qu'on utilise sans véritablement savoir pourquoi on les utilise mais on les utilise toujours de la même façon donc il y a une démarche rituelle et quelquefois quand on change le mode d'utilisation de la technique on obtient des résultats complètement différents qui sont quelquefois intéressants ce qui me concerne j'ai effectivement un jour un étudiant qui a interverti des étapes de la technique donc il a brisé le rite parce qu'il ne connaissait pas le rite et en définitive il a abouti des résultats qui étaient tout à fait intéressants et pertinents et qui ont donné naissance à toute une filière de recherche autrement dit on a des règles précises qui semblent autoriser l'espoir des résultats et puis en plus ces techniques sont émerveillantes on y met des machines c'est compliqué etc il y a également des commémorations en matière de recherche ce sont les congrès les congrès les congrès ont été mis en exergue pour le premier qui a véritablement insisté là-dessus c'est Francis Bacon au XVIe siècle pour essayer de mater la nature pour essayer de dépasser les catastrophes naturelles à l'époque on naviguait d'une épidémie à l'autre et les grandes batailles étaient influencées plus par l'état de santé des soldats que par la fureur des combattants encore que les deux pouvaient aller de pair j'ai lu tout récemment l'histoire de la bataille de l'Épente qui est extraordinaire je vous encourage vivement à lire cette histoire de la bataille de l'Épente où en définitive les Italiens ont gagné parce qu'ils ont eu la peste une année plutôt que les Turcs et comme les batailles se faisaient en galère et qu'à l'époque il n'y avait pas de moteur naturellement la vivacité du bateau dépendait essentiellement de la bonne volonté et de la bonne santé du galérien et naturellement quand il y avait la moitié de l'équipage qui était atteint de la peste naturellement les performances de la galère étaient largement affectées et donc Francis Bacon dit pour lutter contre les fléaux il faut se réunir il faut s'engrouper il faut partager les informations et il dit aussi la connaissance c'est puissance ce qui est assez prémonitoire donc nous avons vu que à toutes les étapes à peu près de la recherche et en particulier ce qui devrait être le moins la démarche expérimentale on se rend compte qu'il y a des étapes qui sont je ne dis pas qu'elles soient mauvaises je ne dis pas qu'elles soient inutiles je ne dis pas qu'il faille ne pas les utiliser je dis qu'elles sont bâties sur des préceptes qui ne sont pas rationnels peut-être qu'on ne peut pas mettre de la rationalité en tout mais là en l'occurrence on cherche à faire du rationnel avec de l'irrationnel ce qui est toujours un petit peu dérangeant d'autant que de temps à autre il y a des questions dérangeantes qui font leur apparition et en particulier des questions qui vont aboutir à à qui appartient l'idée ce n'est pas une idée anodine ça à qui appartient l'idée quand on considère qu'une large part de mon inspiration est d'origine divine une part de mon idée appartient aussi au divin et donc par conséquent je ne peux pas je ne peux pas me substituer je suis obligé forcément d'en tenir compte ensuite dans la politique moderne de la recherche évidemment ne fait pas la part belle au visionnaire lorsque on organise un lieu consacré pour la recherche lorsque on codifie l'ensemble des procédures sous prétexte de paradigme à respectuer évidemment l'espace de liberté est très très restreint et donc tout ce que l'on peut faire c'est en définitive progresser par petits pas un petit peu à la manière dont on décrypte l'annuaire des téléphones à chaque fois qu'on a passé un nombre on passe au nom suivant etc d'où une débauche de moyens mais qui interdit l'utopie à la fois conceptuellement si j'amène comme projet de recherche que je vais me lancer dans une utopie par exemple je pèse 80 kg et mon projet de recherche c'est de voler tout en n'ayant aucune notion ni d'aérodynamique ni de pesanteur ni de gravitation universelle et bien jamais personne va financer mon projet et sauf à avoir une foi extrême dans mon projet j'oserais me jeter avec des ailes en bois du haut d'un immeuble et l'expérience a montré chez ces gens-là que ça se terminait souvent très très mal et n'empêche qu'au final ces visionnaires ces utopistes ont fini par voler aujourd'hui ce que l'on sait faire ce que l'on fait d'ailleurs très bien mais c'est la seule chose que l'on fasse très bien c'est améliorer l'existant c'est-à-dire qu'on va modifier les performances de l'appareil mais on va en aucun cas permettre un autre un autre saut utopique dans le vide autrement dit le paradigme nous interdit les réalités de demain par grand saut on peut faire du petit pas mais on ne fait pas du grand saut alors là aussi c'est plus facile d'établir la propriété de l'idée puisque la propriété de l'idée l'idée étant la conséquence directe de l'existant la propriété de l'idée n'est pas dissociée de l'existant autrement dit celui l'existant c'est-à-dire la nation possède l'idée qui en découle directement pourtant on a vu que l'idée n'était en aucun cas quelque chose d'automatique c'était un processus intime qui relevait pour une part du talent c'est-à-dire c'est un prêt mais pour une part également de de l'individu et la part d'innovation de l'individu est issue de ce qu'il a de plus intime c'est-à-dire sa capacité à rêver cette capacité à rêver évidemment n'est pas du tout prise en compte n'est pas du tout évaluable et par conséquent il devient très très difficile d'être un utopiste et donc la propriété de l'idée est d'autant plus facile à démontrer et d'ailleurs en même temps que les les lumières ont précisé la constitution la déclaration des droits de l'homme etc pour ce qui concerne la France en même temps très précisément dans cette déclaration des droits de l'homme ont été pris ont été précisés les limites tout de suite de l'article 1 à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme de l'homme de l'homme et bien sont précisés les limites de la propriété individuelle et par exemple l'article 1er dit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune et lorsque vous avez une idée à vous en quoi est-ce que cette idée de facto ne vous appartient plus elle est à mettre dans le pot commun de la même façon le droit naturel de chaque homme n'a deux bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi autrement dit si vous avez une idée et que vous avez décidé de l'exploiter dans votre coin vous n'avez pas du tout le droit cette idée là elle appartient à la collectivité du fait même que vous pouvez autrement exercer une pression sur cette collectivité par l'intéminaire de votre idée on voit bien que là aussi derrière des problèmes de rejet de l'utopie derrière des problèmes d'organisation de la recherche on voit bien que se cachent là derrière des problèmes aussi d'organisation sociale et d'organisation politique des revenus de la recherche alors l'objectif officiel de la recherche c'est d'identifier la vérité vraie c'est pas seulement la recherche d'ailleurs on est tenté par la vérité on connait pas de gens qui seraient tentés par l'absence de vérité donc on a une tendance à vouloir la vérité de préférence prouvée dûment écrite et révélée en réalité en matière de recherche en particulier en matière de biologie il est très difficile d'atteindre la vérité d'abord parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on s'appuyait sur des postulats qui étaient eux-mêmes des postulats de principe mais qui étaient essentiellement qu'on pouvait essentiellement considérer comme étant des croyances ensuite parce que dans la démarche expérimentale il faut répéter il faut répéter de façon un peu humienne plus on répète et plus on atteint une certaine certitude comme les résultats sont après les mêmes causes entraînant les mêmes effets on vient tutoyer la vérité en réalité c'est faux en matière de biologie on peut reproduire autant de fois qu'on veut une expérience on n'obtient jamais le même résultat d'ailleurs il y a quelque temps j'avais lu dans un article un rapport balistique qui disait que même deux balles tirées par la même arme fabriquées en même temps ou sur la même chaîne de montage ne produisaient pas les mêmes dégâts et produisaient des signatures différentes donc si des phénomènes aussi mécaniques que cela ne peuvent pas être strictement reproductibles comment pourraient-ils l'être de phénomènes de recherche par essence s'adressant à des problèmes inconnus autrement dit il me semble que plus que la recherche de la vérité on est surtout sur la recherche des paramètres qui limitent cette vérité ou qui limitent cette expression de la vérité autrement dit on est plus dans l'analyse de ce qui va conditionner les 5% d'erreur plutôt que dans l'analyse de la vérité vraie mais en fait la vérité vraie est inatteignable par contre l'analyse de l'erreur est éventuellement quantifiable et puis une manière de se rendre compte de la difficulté à reproduire les expériences c'est par exemple l'effet du temps on voit bien que nous ne ressemblons en rien au bébé qu'on était et il en va de même pour l'expérience à un moment donné lorsqu'on la reproduit même si ce n'est pas parfaitement discernable elle n'est pas exactement semblable à l'expérience d'avant autrement dit la recherche ne conduit pas à la vérité elle conduit à une illusion de vérité à condition d'admettre pour valide des postulats qui sont des croyances enfin la nouveauté c'est-à-dire la révélation l'apocalypse au sens précis du terme la révélation est paradoxale c'est-à-dire que pour le public on l'a vu lorsque la mondialisation du résultat se fait il fasse un miracle formidable je n'ai pas payé des impôts pour rien une sorte de mien formidable tout ça n'a rien à dire je ne suis pas beaucoup plus éclairé parce que je n'y comprends rien mais les journalistes ont dit que c'était un miracle donc c'est sûrement un miracle ensuite pour les institutions zut un résultat qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ça c'est un gros problème tout de suite c'est un univers extraordinaire alors qu'on était tranquillement à faire dans l'ordinaire tout allait bien et puis brutalement patatras tout change pour le chercheur les choses sont plus complexes d'abord il y a après les différentes stations qui ont été parcourues plus ou moins douloureusement et bien il y a la catharsis au sens du théâtre d'Aristote c'est-à-dire il y a une sorte de soulagement c'est enfin le dénouement de la tragédie et ça y est j'y suis alors on dira en fonction des auteurs eureka ou tiens ça c'est pas con ça va dépendre évidemment du contexte et puis immédiatement après la catharsis par contre il y a la perception d'une douleur la perception de la douleur d'avoir de constater l'éloignement qu'il y a par rapport au paradigme existant c'est-à-dire qu'il y a un moment de solitude c'est-à-dire que j'étais tranquillement dans un giron qui était rassurant les lois étaient précises les lois sont des prisons intellectuelles mais en même temps elles sont rassurantes pendant que je suis dedans je sais où je suis et puis par contre au moment où je bascule dans l'inconnu dans un résultat imprévu peut-être éventuellement à grande distance on a vu que le temps était la mesure de distance par rapport à l'existant et bien je me retrouve vraiment tout seul et je vais être tout seul ça se trouve pendant un sacré bout de temps et donc tant que d'autres n'auront pas refait la même chose que moi je ne serai pas absolument certain et je ne serai pas absolument rassuré autrement dit il y a un phénomène douloureux à ce moment-là et puis il est douloureux aussi de faire le constat que ce qu'on a appris en définitive vous l'avez cassé vous avez cassé votre passé vous avez d'une certaine manière établi une différence entre vous et le reste en plus le regard des autres n'est pas anodin lorsque le résultat de ce que vous observez à l'issue de votre chemin de croix va dans le cadre paradigmatique existant c'est très rassurant mais ça veut dire en définitive que vous n'avez rien trouvé ça veut dire que puisqu'il n'y a aucune distance entre l'existant et le nouveau ça veut dire en définitive que vous avez passé un immense pan de votre vie finalement à analyser scrupuleusement l'annuaire des téléphones vous avez été laborieux vous avez été consciencieux mais vous n'avez rien à torter donc c'est assez déplaisant à l'inverse lorsque le résultat ne correspond pas du tout au paradigme existant alors là tout le monde vous tombe dessus c'est de l'utopie c'est rien avec son histoire d'elle qui se vautre dans le champ au bas de sa tour là c'est n'importe quoi et donc par conséquent vous êtes la risée des autres et donc ce moment-là est un moment très très difficile et on pourrait dire pour paraphraser Cocteau que les retardataires n'apprécient pas le ridicule de la situation de la même façon que le peloton réagit toujours défavorablement par rapport à l'échappée solitaire lors du Tour de France en conclusion de cette analyse partielle à laquelle je me livre mais que j'approfondis je vous rassure je ne reste pas uniquement dans le trait superficiel je poursuis cette analyse-là j'ai l'impression d'avoir touché un petit quelque chose en faisant le lien entre des phénomènes métaphysiques et la recherche j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose d'intéressant et donc je continue à creuser ça ce qui me surprend le plus finalement c'est la volonté de la recherche moderne tout à la fois de faire l'impasse sur les chercheurs du passé sur tous les je dirais les penseurs du passé par exemple Maître Ecarte était considéré comme un drogué Hildegarde de Bingen considéré comme une épileptique pourtant ce sont ces gens-là qui ont construit le monde dans lequel nous sommes ce sont des gens dont il ne faut pas rire les alchimistes utilisaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition mais au final ce sont quand même eux qui ont construit le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui alors certes nous ne fonctionnons pas de façon systématique en tant que chercheurs modernes dans l'hallucination du moins pas systématiquement mais pourtant je crois qu'on ne peut pas complètement oublier et balayer d'un verre de manche les pratiques intellectuelles du passé au prétexte que nous serions frappés de rationalité comme eux ils étaient frappés d'irrationalité je ne suis pas sûr que le monde moderne soit beaucoup plus rationnel et d'ailleurs quand je regarde le bulletin du 20h je ne suis pas du tout certain de la rationalité du monde moderne enfin le monde ancien n'est pas non plus très rationnel peut-être qu'il n'y a pas de monde rationnel au fond dans le cas qu'est-ce qu'il y a et donc ce qui me surprend aussi c'est qu'on rejette à la fois ce monde ancien tout en ayant des résultats discutables pour ce qui concerne le monde d'aujourd'hui je suis souvent très perplexe quand on nous présente l'aspect miraculeux que j'évoquais tout à l'heure mais qu'en définitive les quelques collègues que je peux avoir dans la salle ne me mentiront pas on est incapable de guérir de la grippe malgré toute notre rationalité la grippe non seulement c'est tant en temps une maladie bénigne tant en temps on en meurt mais pour des raisons qui tiennent à l'individu et qui tiennent pas à la bactérie elle-même qui est toujours la même autrement dit ce grand écart entre le refus de la pensée ancienne irrationnelle et en même temps l'absence de résultats du rationnel me gêne sur le plan simplement de la rationalité scientifique pour le coup et je crois que de mieux cerner la nature même de l'idée mais ça pourrait faire éventuellement l'objet d'une autre conférence pourrait être pertinent et fondateur dans l'organisation pourquoi pas d'un autre mode de pensée plus unitaire au plan historique voilà je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501